Shabbat shalom depuis Yerushalayim, je suis heureux d'être avec vous et je vous salue dans le bon nom de Yeshua, notre sauveur, notre seigneur, celui qui vient. Le monde dans lequel nous vivons devient fou, littéralement fou, fou de méchanceté, fou de cruauté, fou de folie. Nous parlions ce midi à table du phénomène du wokisme. Je ne vais pas vous décrire ce qu'est le wokisme, vous imaginez, peut-être vous savez ce que c'est, si vous ne le savez pas, c'est dommage, informez-vous. Et on voit vraiment qu'il y a là une espèce de folie qui s'empare des hommes, n'est-ce pas, rien que dans ce mouvement qui est né dans les universités américaines et qui est un mouvement fou, complètement fou. Voilà, où en fait on demande aux gens qui ont reçu, qui ont eu la chance d'avoir une bonne famille, d'avoir eu, d'être blanc, et paraît-il que c'est un drame d'être blanc maintenant, pour le wokisme, d'avoir reçu une bonne éducation, d'avoir pu faire des études. On leur demande de s'humilier quand ils sont professeurs dans une université américaine. Je ne vous invite rien là, c'est tout à fait banalisé depuis plusieurs années aux Etats-Unis, de s'humilier parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils ont reçu une bonne éducation, parce qu'ils ont pu faire des études, parce que leurs parents n'étaient pas pauvres. Alors il faut s'humilier, s'humilier face à ceux aux Mexicains qui sont arrivés aux Etats-Unis et qui n'avaient pas ces conditions de vie face aux Américains noirs, qui eux ne demandent pas tous ce genre de folie. Alors on est arrivé, on arrive dans des choses absolument effroyables sur la Terre, et en réalité quand on regarde bien, il y a, les gens sont pris par deux choses extrêmement suicidaires, soit la haine d'eux-mêmes, parce que pour qu'un blanc, enfin c'est pas une tare d'être blanc, on est blanc comme on est noir, ou comme on est rouge, ou comme on est jaune, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais qu'un dit blanc, parce qu'il a reçu une bonne éducation, privilégié, privilégié, non c'est pas un privilège, moi j'ai reçu une bonne éducation, c'est pas un privilège, c'est une chance, une chance que j'ai eue si j'ai reçu une bonne éducation. C'est pas un privilège, c'est pas pour autant que je dois me le reprocher par rapport à ceux qui n'ont pas eu une bonne éducation. Vous comprenez ? On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que le diable est en train de faire passer de tels mensonges, et puis ça marche. Donc voilà, nous sommes dans une période de plus en plus satanique, il faut dire, ouvertement. Et donc j'en profite pour vous faire une annonce, puisque le 25 juin, en Suisse, nous aurons la chance, le privilège, le bonheur de recevoir un frère avec qui nous travaillons, qui travaille à La Réunion, dans un contexte d'apostasie de l'Église, très largement vécue, comme les Églises, ou l'apostasie, je ne dis pas que toutes les Églises sont apostasiées, mais la majorité, d'après ce que notre frère m'explique. Et en plus, ce frère s'est un peu spécialisé dans tout ce qui est étapes qui nous mènent vers la mondialisation, le vaccin, le Covid, et puis tout ce qui vient ensuite. C'est un peu spécialisé dans les étapes qui vont suivre dans la marche vers l'antéchrist du gouvernement mondial. Donc il va venir témoigner en Suisse de son travail, parce qu'en plus, nous le soutenons, spirituellement et financièrement, et donc il tient à venir nous remercier, ce qui est tout à fait bien, et que nous apprécions d'ailleurs, parce que quelquefois on donne, et puis on n'a jamais de merci, et puis dire merci, ça fait partie de la politesse chrétienne la plus élémentaire. Et lui, il est un vrai enfant de Dieu, poli, aimable et tout. Donc il va venir, et nous allons faire la publicité la plus large possible pour qu'on vienne l'écouter, n'est-ce pas, en Suisse. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous écrivez sur l'adresse du site, et on vous donnera les informations. Donc ça sera le 25 juin, à 14h, en Suisse. Voilà. Bien, je voulais juste vous dire que nous avons déjà commencé notre réunion ici, puisque ma soeur Shoshana est arrivée épuisée, elle avait des tout petits yeux, elle était très nerveuse de fatigue, elle n'a pas dormi la nuit dernière, parce qu'elle avait une douleur violente dans le dos, dans l'imbago, dit-elle, et donc elle pouvait à peine marcher, et puis elle est arrivée ici, elle s'est assise, et bien sûr j'ai voulu prier pour elle, ce qui est tout à fait normal, et là il s'est passé quelque chose de très, très spécial, c'est qu'elle a été visitée par une puissance, qui a visité toute sa colonne vertébrale, de haut en bas, mais avec une force, elle a dit elle-même, je n'ai jamais vécu une force comme ça, qui m'a traversé, et qui m'a donné l'impression d'avoir remis toutes les vertèbres à leur place, et d'avoir tout géré dans ma colonne, mais elle a été frappée par une puissance, mais inhabituelle, pas du tout habituelle, j'ai prié pour des, je ne sais pas, des dizaines, peut-être des centaines de colonnes vertébrales, de maux de dos, et j'ai vu beaucoup de guérison, mais là aujourd'hui il y a eu quelque chose de très spécial, et bien ça me réjouit, et je vous le communique, parce que lorsque j'étais encore en France, voilà, le Seigneur m'a dit, tu vas vivre une nouvelle saison d'évangélisation, et je vais augmenter la puissance de mes interventions, dans les guérisons, dans les miracles, et dans l'expression des dons spirituels. Donc je bénis le Seigneur, parce que je suis très prudent avant de dire, le Seigneur vient pour un réveil, mais je, parce que vous savez, on a entendu beaucoup, le réveil vient, on va réveiller les puits du réveil, dans le midi de la France, on a entendu ça, et puis il n'y a rien qui s'est réveillé, n'est-ce pas ? Donc il faut être très prudent avec toutes ces annonces de réveil, mais, moi je dois confesser que depuis deux mois à peu près, le Seigneur fait germer dans mon cœur, tout doucement, cette idée de quelque chose de puissant, qui pourrait bientôt survenir ici à Yerushalem. Priez pour moi, n'est-ce pas ? Puisque j'ai choisi d'aller en ville, dans un lieu particulier, où il y a pas mal de monde, et d'y aller, pour m'asseoir, parler avec les gens, peut-être prier comme ça, pour quelqu'un qui n'est pas bien, et voir des miracles, je ne sais pas comment Dieu va agir, mais là, vraiment, je suis rendu devant quelque chose de très libre, absolument pas du tout préparé à la manière évangélique, ou tout ce que vous voulez, mais dans une profonde disponibilité, dépouillée, a priori, en allant vers les gens, en les écoutant, et en laissant l'Esprit de Dieu diriger les choses. Alors, je dis gloire à Dieu, parce qu'il y a donc là une étape, qui, je crois, va se réaliser, c'est une étape pour une nouvelle saison, que je crois, je pense, Dieu est en train de faire naître dans mon cœur, et nous avons eu ce matin, déjà, une démonstration de puissance, beaucoup plus grande que ce que j'ai pu connaître, sauf dans le passé, à une certaine époque, où j'ai connu des démonstrations de puissance extrêmement fortes, très, très, j'ai déjà témoigné de cela, je ne vais pas venir dessus. Donc, je vous annonce cela, et je m'en réjouis. Amen, que Dieu soit donc béni, que Dieu soit loué. Je viens de publier un message de David Wilkinson, j'aime beaucoup David Wilkinson, parce que c'est un homme de Dieu qui ramène l'Église au milieu du village, et qui, en plus, le fait, en étant profondément, comment vais-je dire, concerné par les dons, le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Ce n'est pas tous les pans de l'Église qui acceptent les dons de l'Esprit, et le baptême de l'Esprit, Wilkinson était de cela, et il l'a démontré de manière très active dans tout son ministère. Donc, j'aime beaucoup, pour moi, c'est un homme de Dieu complet, qui a une bonne doctrine, et qui a aussi une excellente doctrine, qui ramène toujours à l'essentiel, qui ne vous met pas du beurre sous votre tartine pour vous faire passer la pilule plus facilement, qui vous dit les choses telles qu'il faut les dire, j'aime ce genre d'homme de Dieu, et qui, en plus, est accompagné de l'autorité, de la puissance, du Saint-Esprit. Je viens donc de publier un message de David Wilkinson sur le site, et il s'intitule, il s'intitule, pardon, le prix de la consécration. Alors, le prix de la consécration, c'est quelque chose. Alors, vous allez l'écouter, ou le réécouter, ou bien vous n'êtes pas à l'écouter, c'est dommage. Dans ce cas-là, vous ne devez même pas écouter le message que je vais prêter aujourd'hui, parce qu'il va exactement dans le même sens. Il s'intitule donc le prix de la consécration. Je ne peux qu'insister afin que tous aillent l'écouter. Ce message s'adresse, évidemment, à tous les chrétiens assis entre deux chaises, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Assis entre deux chaises. Je n'ai pas besoin d'expliquer. On comprend tout de suite ce que ça veut dire, et il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre cela. N'est-ce pas ? Assis entre deux chaises. Mais ce message s'adresse aussi aux serviteurs de Dieu, auxquels, s'ils sont vrais, l'Esprit de Dieu peut ne pas manquer de les interpeller. par l'Esprit, mais aussi par la réalité, n'est-ce pas, des églises qui sont mortes, compromises, attidies. Amen. Voir pire que ça. Ils sont dans la peau s'asie, parfois la plus avancée. Amen. Ces messages s'adressent aussi aux pasteurs qui doivent voir que quelque chose cloche, que quelque chose est sorti des rails dans l'église dont ils ont la responsabilité devant Dieu. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les églises, mais je pense que nous, serviteurs de Dieu, devons aussi ne pas seulement prêcher à nos oeilles la consécration, mais nous devons nous poser la question de notre consécration. Et une véritable consécration de serviteurs de Dieu ne passe sur rien. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de confiture sur le cactus. Non, 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 mes amis, le cactus, c'est le cactus. Amen. Et pique. Amen. Et ceci est valable pour tous les cinq ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Parce que finalement, qu'est-ce que nous prêchons ? C'est bien beau d'avoir des titres ronflants, qu'il vaut mieux ne pas porter d'ailleurs. Si vous êtes apôtres, ça se verra. Pas de chance de le dire. Vous êtes prophètes, ça se verra. C'est les gens qui vous diront vous-même que vous êtes prophètes. Si vous n'êtes passeurs, ça se verra. Si vous êtes évangélistes, ça se verra. C'est tout. Il n'y a pas besoin de docteurs, ça se verra. OK ? Il n'y a pas besoin de médecin en avant. Voici un peu plus de trois ans lassé de voir les hésitations entre guillemets constantes. Le caractère harlequin, c'est-à-dire tantôt d'une couleur, tantôt d'une autre, tantôt dans sa gauche, tantôt dans sa droite. En réalité, on voudrait danser dans le royaume de Dieu et on danse avec le monde et on essaie de combiner les deux. Et j'ai vu cela, je ne sais pas, dans nos réunions et une hésitation permanente à vivre vraiment, à décider de vivre vraiment ce que la Bible nomme la consécration. Et j'ai discerné et avec chagrin qu'il y avait aussi, c'est un des fruits du compromis, un immobilisme mortel. Dans notre œuvre, une masse de chrétiens qui ne porte aucun fruit, qui entendent des messages sous messages, qui disent « Amen », mais on ne voit pas le changement réel. Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Parce que tout au fond, le compromis est resté présent. J'insiste. Ok ? J'ai donc commencé, j'étais obligé de reprêcher un retour aux fondamentaux, y compris et avant tout, celui d'une réelle réelle conversion, d'une recréation de votre vie, d'une mort de votre vie passée pour une recréation, en Yeshua, M. Hark, par la puissance de Dieu, d'une nouvelle vie. Je suis toujours un peu, quasiment halluciné quand je vois la photo de moi dans le dernier spectacle dans lequel j'ai joué en Belgique, qui était, joué à Milan et un peu partout. Et je vois, je me rappelle ma photo, j'avais l'air plus vieux que ce que j'ai l'air aujourd'hui. J'ai la preuve, mais vraiment d'une manière phénoménale, que je suis mort. Cet homme-là, il y a 40 ans, est mort, a disparu, a été englouti. Et un autre homme a commencé à être créé par Dieu, littéralement créé par Dieu. Faites attention à cette notion parce que je vais vous parler de quelque chose de très puissant que nous allons lire dans l'évangile de Jean, où Jésus va créer quelque chose, absolument, à travers une guérison. Vous allez voir, on y vient. Parce que quand Jésus guérissait, c'était une recréation aussi. En fait, quand j'ai prié pour ma soeur tantôt, Dieu a recréé sa colonne. Elle a senti une puissance, elle a traversé de la tête aux pieds, tout le long de sa colonne. Je ne sais pas si c'était un feu ou une force ou quelque chose. Il faut que nous nous comprenions cela. La guérison, ce n'est pas simplement Dieu guéri. Non, Dieu recrée quelque chose. Là où tu es malade, Dieu recrée un corps en bonne santé. Je me rappelle de cette femme de Paris qui était venue en Suisse, à Balègue. Elle avait eu, elle avait 5 cancers, je pense, encore. Oui, c'était 5 cancers. Et elle était venue pour que je prie pour elle. J'ai prié pour elle et deux semaines après, elle nous a écrit je n'ai plus de cancer. C'est-à-dire que Dieu a enlevé, pris le cancer et l'a recréé des organes sains. Elle avait 5 cancers à 5 places différentes. Est-ce que vous vous rendez compte de la beauté de ce qui se passe là ? Mes amis, mais ce qui est magnifique, c'est que l'homme qui faisait du théâtre il y a 40 ans, qui était dans le monde, jamais il n'aurait pu participer de ces choses-là. où Dieu recrée, où Dieu rend la vie, où Dieu même ressuscite. Il y a des gens, aujourd'hui, pas très nombreux, mais qui ont vécu, nous en avons vécu une, en France. quelque chose qui ressemble à une résurrection. Je vous ai déjà témoigné de ça. Je ne peux pas affirmer que c'était complètement une résurrection, mais ça y ressemblait beaucoup. Une personne venait de mourir et au dernier moment, je suis entré dans la pièce, c'était à l'hôpital et la personne s'est réveillée. L'infirmière m'a regardé et elle me dit mais bon, il était mort, peut-être qu'il était en train de mourir, je ne sais pas. Bref, bref, Dieu peut le faire et Dieu le fait. Amen. Histoire de bien remettre à leur place des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu et qui vous disent que vous êtes peut-être un petit peu dérangé. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. La persécution est en train de venir parce que l'on nous déclare gens psychiatrisables parce que nous croyons dans le surnaturel de Dieu. C'est en train de se faire. Amen. Ok, je continue. Et c'est devenu pour moi dont je parlais d'un retour, un fondamental qui est la conversion et la recréation de votre vie par Jésus lui-même, par Dieu lui-même à travers le sacrifice semblant de Jésus à la croix et rappelez-vous l'enseignement de mercredi, n'est-ce pas, il faut que vous collaboriez à cela. Sans votre collaboration, il n'y aura pas une nouvelle naissance. Alors vous ne pouvez pas vous sauver vous-même mais vous devez l'écriture, nous l'avons vu mercredi, traîner votre vieil homme, cadavérique, mortel, pécheur, mauvais, orgueilleux, ami du mal, du monde, etc., de tout ce qui est inique. Vous devez le traîner à la croix. Vous devez la porter à la croix. Vous devez venir à la croix avec toute cette souillure en vous, avec tout cet orgueil, tout cet réveillon contre Dieu, contre tout finalement. Vous devez l'amener à la croix avec un cœur modeste et humble, désireux d'en être délivré, désireux de mourir à vous-même. Autrement, il n'y a pas de nouvelle naissance possible. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas renaître. Et c'est merveilleux parce que je me suis acharné pendant presque trois ans maintenant à cela. Et oui, un sacré travail. et les résultats sont là, des résultats radicaux. Il n'y a plus d'orlequins chez nous, il y a encore un peu d'orlequins chez nous, il y en a. Et Dieu leur parle depuis plusieurs semaines et aujourd'hui, Dieu va vous parler des orlequins. Mais nous avons vu des faux chrétiens camouflant par une apparence religieuse passive la réalité de leur cœur, de faux chrétiens qui ne camouflaient par une espèce de religieux et puis par beaucoup d'hypocrisie finalement. Le péché auquel il s'adonnait en réalité et la rébellion profonde et cela nous l'avons eu ont choisi ceux qui n'ont jamais quitté à savoir le monde et ils sont partis dans le monde. Oui et c'est bien enfin c'est bien non c'est tragique pardon c'est tragique mais c'est bien que l'on prêche la vérité au point que les gens sont obligés de faire un choix de décider ce qu'ils veulent et non pas de croire que parce qu'ils sont confortablement dans l'église où on ne les interpelle pas trop où on les interpelle mais où voilà donc Dieu a fait une œuvre radicale et a poussé dans le retranchement certains qui se sont retirés heureusement d'autres n'est-ce pas et tout ça grâce à une sévérité de bonne loi dans la prédication Amen et aussi d'évidentes circonstances programmées par Dieu mes amis Dieu veut s'occuper de votre vie et savoir ce que vous voulez d'autres sont venus d'autres parmi nous qui n'étaient pas sauvés sont venus au salut plein et entier vous le savez bien vous que je regarde il y en a plusieurs parmi vous d'autres sont encore en chemin d'autres aimeraient y arriver mais ils ne lâchent pas le morceau actuellement encore plusieurs piétinent n'est-ce pas sur le carrefour du choix refusant de s'engager sur la route d'une réelle consécration je leur dédie ce message de David Wilkerson afin qu'ils accèdent enfin au plein saluant les choix donc je leur demande je vous demande à tous d'aller réécouter ce message bien nous allons lire la parole de Dieu c'est tout un chapitre dans Jean au chapitre 9 et je vais vous le lire après quoi nous allons décortiquer un peu cette parole qui contient des trésors inestimables restez patient avec moi et c'est un chapitre entier à lire mais vous savez moi quand j'étais jeune chrétien on lisait des chapitres entiers de la Bible alors on va en lire un Yeshua vit en passant un homme donc Jean chapitre 9 Yeshua vit en passant un homme aveugle de naissance aveugle de naissance pas aveugle non de naissance merci ses disciples lui posèrent cette question Rabi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Yeshua répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui nous allons voir ce que ça veut dire que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui il y a au moins trois trois niveaux dans ses oeuvres il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé c'est Jésus c'est Yeshua qui parle la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde retenez ça s'il vous plaît parce que les pharisiens ont vu la lumière du monde et un jour ils ne l'ont plus vu de la même façon nous pouvons voir avec des yeux scellés par l'amour du monde nous pouvons voir la lumière de Jésus et la louper c'était le sens de mon avant-dernier message mon dernier message n'est-ce pas le salut on peut le le voir le différer ou le refuser alors soyons prudents si je suis un chrétien harlequin qui marche gauche et de droite si Dieu me fait en prendre grâce en se montrant à moi aujourd'hui c'est peut-être au dernier jour après avoir dit cela Yeshua cracha à terre c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand même on n'avait jamais vu un prédicateur qui cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive on va aller creuser un peu cette affaire assez étrange au premier abord et en fait qui est extraordinaire d'enseignement puis il appliqua cette boue sur les yeux de la vague et lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyer et il y alla cela va et s'en retourna voyant clair alors tout de suite je vous préviens Yeshua a fait ça une fois donc inutile d'aller courir avec en crachant dans la poussière de vos villes et vos villages pour aller mettre ça sur là il y a une oeuvre de l'esprit qui intervient et Yeshua sait ce qu'il fait parce que au-delà du fait de la guérison de la veuve il y a un discours phénoménal que vous ne pouvez pas enfin vous pouvez peut-être vivre si Dieu vous le montre par son esprit et il alla se laver et s'en retourna voyant clair il était guéri ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemble bon peut-être son cousin ou je ne sais pas et lui-même disait c'est moi c'est moi c'est bien moi il lui dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts il répondit l'homme qu'on appelle Jésus Yeshua a fait de la boue a loin mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi j'y suis allé oh là là il y a des symboles là-dedans absolument phénoménaux qu'il faut décrypter j'y suis allé je me suis lavé et j'ai pu voir il lui dit où est cet homme il répondit je ne sais ici allez je vais le lâcher même si je n'ai pas le temps de le développer le réservoir du Siloé est en réalité un lieu où on se jetait dans l'eau n'est-ce pas rappelez-vous d'où l'ange venait quelques fois et alors il bougeait de l'eau et on était il y a là quelque chose en rapport avec le migvé avec le baptême mais bon je ne vais pas rendre à un détail maintenant ce n'était pas le but de mon message donc peut-être que je viendrai un jour plus tard j'essaie d'exciter un peu votre curiosité ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle donc les parents tout ça ils mènent vers les pharisiens vers les autorités religieuses n'est-ce pas c'est un peu comme si aujourd'hui un évangélique un gitan un pasteur gitan prie pour un malade qui guérit et puis les parents vont chez le curé catholique qui lui ne croit pas du tout à la guérison ni rien du tout puisqu'il n'est pas pas l'est nouveau alors vous transposez un peu vous avez vous avez le chemin de blic de ce qui va se passer or c'était un jour de shabbat que Jésus avait fait de la boue oh la la et il lui avait ouvert les yeux oh la la de nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir et il leur dit il a appliqué de la boue sur mes yeux je me suis lavé et je vois rien que ça alors attention nous allons creuser la signification de ce de cet acte de Yeshua et je peux vous dire qu'il y a une signification spirituelle très nette très claire en rapport avec quelque chose qui se qui se déroule lors de la création de l'homme et les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi aussi et qui connaissaient très bien la Torah c'est à dire les cinq premiers livres de la Bible ont certainement fait le rapprochement avec ce que je vais vous expliquer vous vous êtes pas vous n'êtes pas juif orthodoxe vous n'avez peut-être sans doute pas vous n'avez pas eu à l'esprit la signification de cela mais eux l'ont certainement eu ce qui a aggravé leur cas et qui montre à quel point la fausse sécurité religieuse est mortifère par rapport à la foi et aux apparitions de Jésus je parle ici spirituellement quand je parle d'apparition de Jésus mes amis Jésus apparaît bien plus souvent que nous le croyons dans nos vies à travers des circonstances j'ai failli mourir une fois ou deux même trois ou quatre fois avant ma conversion et je suis sûr que Jésus était là et que l'ange était là aussi pour me garder me protéger le Seigneur m'a un jour parlé m'a parlé audiblement enfin pas audiblement mais dans mon oreille dans mon esprit m'a parlé un jour en me prévenant que je devais arrêter de faire une certaine chose et que si je n'arrêtais pas ça pourrait me coûter ma vie oui j'ai entendu je suis sûr que Jésus soit m'a parlé soit t'a demandé à un ange peut-être mon ange nous avons tous un ange et bien de me prévenir donc Jésus se manifeste dans nos vies et nous devons le jour où j'ai entendu cette voix j'ai pris ça avec beaucoup d'attention je n'ai pas été me vanter partout tu sais moi j'ai entendu ah là là ah non j'ai dit oh là je prends au sérieux il y a des gens qui vivent des choses occultes et qui croient qu'ils ont vécu des choses extraordinaires ils sont insensés amen essayons de discerner quand Jésus paraît dans notre vie et ce qu'il veut lui et pas ce que tes délires la folie de tes raisonnements te fait croire ou te fait aimer au fond en t'aimant toi de nouveau les pharisiens alors on a lu ça sur quoi quelques-uns des pharisiens dit cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le Shabbat il fait un truc incroyable avec de la boue il guérit l'aveugle et l'autre il trouve juste à lui dire il ne vient pas de Dieu parce qu'il n'observe pas le Shabbat c'est hallucinant si vous avez trouvé un prêtre catholique peut-être et vous lui dites voilà dans nos réunions on prie pour les malades ils sont guéris il dira ce ne vient pas de Dieu parce que vous n'êtes pas catholique ou il le pensera il y a même des protestants qui vous diront ça si tu ne fais pas partie de notre marque de fabrique je ne vais pas citer le nom et bien ce n'est pas de Dieu on me l'a dit moi nous avons vécu des miracles dans la ville de Gap quand nous évangélisions les 100 domiciles fixes Gap et nous avons eu des guérisons et des miracles extraordinaires et les membres d'une église qui ne croient pas aux miracles ils disaient c'est pas vrai vous mentez vous inventez ça ne vient pas de Dieu ça vient d'un homme du diable waouh et on se demande ce que c'est que le péché contre l'esprit je souhaite qu'ils ne l'ont pas commis mais il y a de quoi se poser des questions d'autres dire comment un homme pécheur peut-il faire de tel miracle comment un homme pécheur oui tous les hommes sont pécheurs et s'il y en a qui fait de tel miracle c'est qu'il n'est pas pécheur c'est aussi simple que ça il aurait dû se dire tiens il y a peut-être un truc là il faudrait peut-être que j'ai à voir de plus près dis donc et si c'était le Messie allez va-t'en savoir ça on ne sait jamais non 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 l'esprit religieux ne veut pas du Messie beaucoup d'églises aujourd'hui mettrait Jésus à la porte s'il venait il ne le reconnaîtrait pas il ne l'accepterait pas tu déranges nos habitudes tu déranges nos convictions religieuses donc non on ne t'accepte pas je vous assure que ce serait le cas aujourd'hui dans bien les endroits toi que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux il répondit c'est un prophète le pauvre gars le pauvre aveugle il dit au moins c'est un prophète va n'importe qui les juifs ne clurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il sait venir fait venir ses parents en plus le gars il nous raconte des histoires oui c'est toujours ça dans ce cas là c'est des histoires et ils interrogèrent ils les interrogèrent disant est-ce à votre fils que vous dites être né aveugle ses parents répondirent nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle mais comment il voit maintenant qu'il lui a ouvert les yeux c'est ce que nous ne savons pas interrogez-le lui-même il a de l'âge il parlera de ce qui le concerne ses parents vont dire cela parce qu'il craignait les juifs car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ Yeshua pour le Messie c'est pourquoi ses parents disent il a de l'âge interrogez-le lui-même les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire donne-moi à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur nous savons que Jésus est un pécheur il ne savent rien du tout mais il décide parce qu'il n'est pas dans leur dans leur marque il ne fait pas partie de leur marque de fabrique de leur secte finalement et bien c'est pas bon il est un pécheur ça marche encore comme ça aujourd'hui même dans l'église Amen dans le droit à Dieu il répondit s'il est un pécheur je ne sais je sais une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois oui ça c'est indiscutable Amen voilà il lui dire que t'as-t-il fait comment t'as-t-il ouvert les yeux il lui répondit je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous l'entendre encore voulez-vous voulez-vous l'entendre encore voulez-vous aussi devenir ses disciples il l'injurait à aller dire c'est toi qui es son disciple nous nous sommes disciples de Moïse nous sommes disciples de notre religion mais celui-ci nous ne savons d'où il est effectivement ils ne le savent pas il est du ciel ça devrait éveiller la curiosité mais néni 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 nous sommes de Moïse et ça a une prévalence il y a même parmi le mouvement juif messianique aujourd'hui ce genre de poison insidieux nous sommes de Moïse quand même hein cet homme le répondit il est étonnant que vous nous sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux lui il marche au bon sens il dit c'est étonnant il n'avait pas fait une enquête il vient de il a grandi à Nazareth il est né à Bethlehem etc etc c'est pas difficile de trouver ça c'est un homme de bon sens lui il répond comme ça nous savons que Dieu n'exhauste ce point les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté il l'exhauste jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire vous voyez il a du bon sens l'aveugle c'est clair il n'est plus aveugle il lui répond dire tu es né tout entier dans le péché toi et tu nous enseignes vous voyez un peu l'orgueil et le chasseur alors qu'il leur dit des choses de simple bon sens et ça c'est la vanité de l'orgueil religieux ou de l'orgueil tout court ne supporte pas le simple bon sens parce que le simple bon sens c'est pour les simples mais ce n'est pas pour les gens sophistiqués n'est-ce pas Jésus apprend après qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré il lui dit crois-tu au fils de Dieu il répondit et qui est-il Seigneur avec plein de bon sens toujours il répondit pardon et qui est-il Seigneur afin que je crois en lui voilà un homme qui veut croire dans le fils de Dieu il le déclare toute personne qui déclare moi je veux voir Dieu je veux croire en Dieu je veux que Dieu me prouve qu'il existe je veux verra c'est pas plus difficile que ça le chemin qui mène à la conversion mais quand j'écoute certains chrétiens ils ont désiré tellement de choses qu'ils n'ont rien à voir avec le fait tout simple de vouloir voir Dieu le voir c'est tout ils veulent voir toutes sortes de choses fantastiques certains ou bien je ne sais quoi ou bien très sophistiqués intellectuellement que sais-je même ne pas voir en toute simplicité Dieu Jésus Amen et Yeshua lui répond avec une grande simplicité aussi tu l'as vu lui dit Jésus et celui qui te parle c'est lui et il dit je crois Seigneur et il l'adora quelle simplicité voilà un homme simple qui mérite vraiment que Dieu le guérisse de son aveuglement puis Jésus dit et je termine le chapitre je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles attention c'est le message que je vais prêcher maintenant Jésus est venu dans ce monde est venu dans ce monde pour que les aveugles physiques voient et voient qui ? voient Jésus et que ceux qui voient avec leurs yeux deviennent aveugles spirituellement et se perdent définitivement quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire nous aussi sommes-nous aveugles Jésus leur répondit si vous étiez aveugles vous n'auriez pas de péché vous voyez ils demandent sommes-nous aussi aveugles spirituellement et Jésus leur dit si vous étiez aveugles physiquement vous n'auriez pas de péché parce que vous n'auriez pas vu le monde et vous auriez été préservés du monde c'est ça que je veux dire mais maintenant vous dites nous voyons c'est pour ça que votre péché subsiste parce que vous voyez des yeux mais vous refusez de voir Dieu donc votre péché subsiste et ne peut pas être effacé le message est clair je pourrais m'arrêter là avec ce message mais je vais quand même vous prêcher courtement ce que le Seigneur m'a mis à coeur de vous prêcher mais nous allons nous arrêter directement au verset 6 ce fameux passage où Jésus prend de la boue après avoir dit cela vous avez dit qu'il était la lumière du monde Jésus Yeshua il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va et lave-toi pour réservoir de s'il oer je vais boire un peu parce que j'ai la bouche très sèche ne m'envoyez pas c'est l'âge c'est comme ça merci Seigneur pour cette eau je te prie de la purifier de la sanctifier en passant j'en profite pour faire une petite précision je vous ai parlé d'un psychiatre chrétien allemand lors du oui lors du message le mercredi et j'ai fait allusion aussi à un philosophe allemand qui s'appelle Schopenhauer j'aurais pu citer Nietzsche en disant que c'est totalement incompréhensible si 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 on se creuse le cerveau on va y arriver mais voilà donc je rétablis les choses donc Schopenhauer on n'est pas un psychiatre mais un philosophe c'est pas la même chose on a compris bien ma langue avait fourché comme on dit en fait non si vous écoutez bien vous aurez compris que voilà vous aurez compris ce que je voulais dire mais enfin je le précise donc maintenant nous voulons lire ce fameux passage Jésus va prendre je vais relire exactement ce qu'il fait il crache là à terre comme ça il crache à terre dans la salive la salive de les choix elle est sainte c'est pas n'importe quelle salive il crache à terre il fait de la boue il ramasse il ramasse il ramasse il mélange il prend cette boue il la met sur les yeux et il lui dit va te laver au réservoir de Silo qui pour moi est un type du baptême mais parce qu'en réalité Dieu est en train déjà là de recréer un homme nouveau à travers le miracle si on comprend la signification profonde de ce qu'il fait on va y venir ne vous impatientez pas donc la boue et la salive voilà nous sommes connectés là à quelque chose qui nous rappelle une chose que j'enseignais il y a deux mercredis n'est-ce pas quand Derek Prince raconte que Dieu a pris de la poussière n'est-ce pas et qu'il y avait une humidité qui était sur la terre n'est-ce pas et que cette poussière devenait de la glaise et que Dieu a fabriqué le corps d'un homme et qu'il a le corps avec la terre et que Dieu a soufflé dans les narines de cet homme qu'il avait fait magnifique qu'il avait sculpté si vous voulez d'une certaine façon avec avec sa puissance je ne vais pas aller avec ses mains parce que c'est bien que Dieu n'a pas de main Dieu est invisible il est esprit mais il a tout pouvoir j'imagine ce morceau de glaise qui prend forme d'homme sous l'autorité de l'esprit de Dieu en train d'agir c'est extraordinaire et l'écriture nous montre que Dieu a soufflé n'est-ce pas son esprit et alors que cet homme de glaise est devenu aussi une âme vivante n'est-ce pas alors on voit tout de suite qu'il y a un rapport entre Jésus qui crache c'est de l'eau à terre qui fait de la boue et qui place ça sur les les yeux de cet homme il y a évidemment une relation directe entre la création d'Adam à Richon dans la puissance de Dieu et cet acte-ci j'espère que vous percevez ça et on réalise que Jésus et il est démontré ici est associé à tous les actes créateurs et recréateurs de nos vies non seulement créateurs et recréateurs lorsque vous venez au Seigneur vous êtes une nouvelle créature vous êtes recréé par la puissance de Dieu oui spirituellement moralement et physiquement il y a un impact physique à la conversion absolument même si nous mourons toujours et nous le savons nous qui sommes croyants nous savons que physiquement nous avons été complètement bouleversés à la conversion nous le savons voilà et donc Yeshua est associé à tous les actes créateurs et à celui de l'homme en particulier donc je rappelle que la poussière humide de l'homme de la terre dont l'éternel a fait un homme dans lequel il a soufflé dans les larines duquel il a soufflé son esprit n'est-ce pas et il y a un rapport avec la boue que Jésus fait avec sa salive la salive de Yeshua était sainte et pas n'importe quelle salive ok et elle est en connexion ici avec l'humidité l'humidité primordiale de la création on voit l'apport c'est pas la même chose d'accord enfin c'est quand même curieux de l'eau puissant de la bouche et de l'eau voilà c'est comme le monde créé dont c'est voilà la boue la boue ici c'est pas ça nous fait penser au monde créé dont Dieu fait ce qu'il veut prendre de la boue et créer de nouveaux yeux parce que c'est ce qui s'est passé manifestement autrement à quoi servirait la boue à rien du tout donc cette boue a été produit une recréation des yeux parce que si Jésus pouvait imposer la main et créer de nouveaux yeux il l'aurait fait comme ça donc ici il y a un sens très très profond dans cette recréation des yeux par la boue bon tout ceci démontre que Yeshua en plus est Dieu et tout ça mes amis ce que je vous explique les juifs religieux qui étaient là il y a 2000 ans et qui ont vu cela et qui connaissent très bien la Torah et qui connaissaient la Genèse dans les moindres détails s'ils avaient voulu ils auraient fait le rapport entre l'humidité du crachat la poussière qui devient de la boue et l'humidité primordiale sur la poussière avec laquelle Dieu fait un homme ils auraient fait le rapport ils auraient dit il y a quelque chose de divin chez cet homme Yeshua qui est en train de faire ce qu'il fait ça parle est-ce que ça vous parle ça me paraît moi criant comme Disco voilà donc Yeshua est Dieu et toute chose qui a été créée qui a été créée par lui est pour lui et doit lui revenir et c'est pourquoi il revient Maranatha Seigneur et pourquoi le diable se déchède aujourd'hui pour essayer de voler tout ce qu'il peut à Jésus mais à la fin il sera vaincu et tous ceux qui doivent revenir à Dieu reviendront à Dieu pas tous mais ceux qui le doivent et je vous rappelle que Yeshua ouvre les yeux physiques mais ouvre aussi les yeux spirituels au travers de ce miracle Yeshua voulait ouvrir les yeux spirituels des pharisiens des religieux qui marchent qui marchent un pied dans le monde hypocritement tout en allant faire la prière à la synagogue Amen alors cette ouverture des yeux qu'ils voyaient sans voir chez les pharisiens n'est-ce pas ne pouvait se faire qu'avec leur accord sans leur accord rien ne pouvait se faire donc Yeshua peut se présenter devant nous je vous ai donné le témoignage que la puissance de Dieu a traversé la colonne vertébrale de notre sœur ici si ça ne vous donne pas envie de connaître vraiment qui est Jésus parce que plusieurs parmi vous vous ne connaissez pas vraiment Jésus il y a un gros problème il y a un gros problème vous êtes comme les lépreux dix ont été guéris un seul est revenu neuf n'étaient pas intéressés par la divinité de Yeshua ni sa messianité ok ils ont probablement disparu dans dans les caves de l'oubli et du du désarroi complet Amen donc nous avons là déjà quelque chose de formidable qui nous est annoncé à présent nous allons lire si vous voulez bien le verset 3 et essayez de creuser un petit peu ce que le Seigneur nous dit dans ce verset 3 Yeshua répondit parce que bon donc les gens viennent lui demander est-ce que ses parents ou lui-même c'est aveugle est-ce qu'ils ont péché pour être aveugle de naissance Yeshua répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ça aurait pu être le cas mais ce n'est pas le cas donc Yeshua est très clair mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui dans l'aveugle d'accord donc ça veut dire quelque chose s'il a été rendu aveugle de naissance c'est parce que Dieu a voulu faire une œuvre en lui et l'a rendu aveugle pour ça ça c'est extraordinaire tout à fait extraordinaire ok alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui signifie que bien sûr Dieu va le guérir et Dieu va se glorifier voilà deux raisons pour lesquelles n'est-ce pas le Seigneur va le guérir mais il y a plus profondément autre chose que Yeshua dit ici et qui est extrêmement important et qu'on aurait plutôt tendance à écarter en disant ça c'est moins important non c'est extrêmement extrêmement important et il y a tout le message de cet après-midi se trouve là amen nous lisons s'il vous plaît quel est l'œuvre que Dieu a fait dans la vie de cet aveugle pendant toutes ces années où il a été aveugle et bien simplement cet aveugle qui n'a rien vu du monde il n'y avait pas de télévision il n'y avait pas de prostituées il n'a rien vu de tout ça il n'a rien vu il n'a rien vu il a été mis à l'écart du monde par son aveuglement ce n'est pas difficile à comprendre cet aveugle a donc eu l'occasion tout en étant attrissé de son état mais de réfléchir profondément et très très profondément n'est-ce pas aux choses du monde et longtemps il a donc cherché étant coupé du monde où se trouvait l'essentiel et l'essentiel c'est Dieu et il est prêt à voir Dieu et c'est pourquoi Dieu va lui ouvrir les yeux et il est prêt et il va recouvrir la vue au travers de la divinité miraculeuse de Yeshua et ce qu'il verra directement c'est le roi c'est le salut et lisons ça en verset 35 c'est exactement ce qui s'est passé disons Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré il lui dit crois-tu au fils de Dieu il vient d'être guéri il y a quoi une demi-heure même pas il répondit et qui est-il Seigneur afin que je prends en lui ça ça veut dire que pendant toute sa période il a été aveuglé physiquement il a réfléchi où est Dieu et pourquoi je suis comme ça mais Dieu avait pris par le fait par le fait de son handicap la première classe dans son esprit et il dit et qui est-il Seigneur afin que je croie en lui afin que je croie en lui c'est-à-dire qu'il est prêt à croire en lui je crois quel leçon moi il m'a fallu 33 ans pour que je sois prêt à croire en lui mais je l'ai cherché aussi mais moi je n'étais pas aveugle j'avais des yeux grands ouverts et j'ai vu le monde et j'ai péché dans le monde mais je cherchais Dieu l'aveugle ici il avait une intériorité qui était renforcée par le fait qu'il était aveugle et il dit qui est-il afin que je croie en lui que je croie il veut croire tu l'as vu lui dit Jésus et celui qui te parle c'est lui et il dit je crois Seigneur et il l'adora c'est fini il est sauvé terminé il est sauvé c'est fini c'est un disciple de Yeshua il est sauvé Amen Amen ceci est tellement 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 important j'aime bien aussi l'espace ce passage d'Esaïe 48 10 qui nous dit qui confirme que l'aveuglement de cet homme était voulu de Dieu parce qu'il est écrit dans l'Esaïe 48 verset 10 je t'ai choisi dans le creuset de l'affliction je t'ai choisi dans le creuset de l'affliction ça ça nous fait réfléchir n'est-ce pas en réalité lorsque nous venons vraiment au salut les trois quarts toujours nous sommes dans une profonde affliction si tu n'es pas dans une profonde affliction et que tu t'amuses encore bien dans le monde et que le monde ne te dérange pas trop etc tu n'es pas assez désespéré du monde tu n'es pas prêt à être choisi dans le creuset de l'affliction il va falloir que l'affliction vienne encore un peu plus dans ton existence parce que tu vas aller toujours vers les choses du monde et c'est peut-être la tentation que cette personne va avoir en ce moment Amen voilà un pied dans le monde je veux bien chrétienne mais ou chrétien mais 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 il faut que tu souffres encore il faut que tu vives encore des désastres des catastrophes mais Dieu te dit dans le creuset de l'affliction je t'ai choisi je te choisis ceci est important nous devrions à partir de là aussi pouvoir accepter lorsque nous sommes affligés par quelque chose quelquefois nous sommes affligés physiquement nous sommes affligés moralement nous sommes attristés par le comportement de nos proches de nos enfants de nos parents que sais-je nous sommes affligés mais Dieu nous choisit aussi dans le creuset de l'affliction si vous êtes affligés permettez que le Seigneur vous dise je te choisis dans le creuset de l'affliction parce que l'affliction brise en toi ce qui doit encore être brisé et vers quoi tu vas si aisément qui est le monde attention le monde il n'y a pas besoin d'aller dans le monde comme un bandit tout ce qui est le monde peut essayer de nous tirer vers lui Amen Amen Ok Bien Alors permettez-moi de continuer ma ma prédication chers amis à la lecture de tout cela voilà nous voyons que certains aveugles voient voient cet aveugle aussi il voit il est prêt à voir il est prêt à rencontrer Jésus et d'autres qui voient de leurs yeux sont aveugles vous allez au verset 29 et au verset 39 de Jean et nous voyons verset 29 nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais celui-ci nous savons d'où il est ils sont complètement aveugles ils ne veulent pas voir il n'a pas donné sa carte de visite c'est moi le Messie alors il n'accepte pas il n'a pas demandé son droit d'entrer dans la secte des pharisiens donc non on n'en veut pas il n'est pas catholique donc même s'il vit qui vit des miracles non c'est un homme pécheur c'est sûr c'est un faux alors on continue verset 39 Jésus dit je suis venu dans ce monde pour un jugement attention mes amis Jésus dit je suis venu dans ce monde pour un jugement il y a d'autres envois où Jésus dit je ne suis pas venu pour juger mais pour sauver mais ici il dit je suis venu dans le monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point les aveugles voient qui moi Jésus je ne vous ouvre pas les yeux pour que vous voyez je sais qui ou je ne sais quoi pour que vous voyez Jésus attention mes amis peut-être que nous sommes aveugles physiquement aujourd'hui nous avons un quart parmi nous nous savons mais peut-être que le Seigneur attend que tu feras prêt à voir Jésus et non pas n'est-ce pas le serviteur de Dieu qui priera pour ta guérison peut-être tu sauteras au cou du serviteur de Dieu mais ce n'est pas lui que Jésus voudrait que tu vois mais lui et peut-être qu'il y a encore un travail qui doit être fait en toi pour que tu cherches vraiment Jésus peut-être je n'ai pas dit certainement mais peut-être l'aise à Dieu que tu rencontres un homme de Dieu qui a le don de guérison et le miracle et qui te prie pour toi mais parfois ça ne vient pas quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ses paroles lui dire nous aussi sommes-nous aveugles etc. Amen mes amis voilà chers amis il aurait mieux valu pour beaucoup beaucoup d'hommes et de femmes un être aveugle non-voyant non-voyant Amen aveugle aux choses du monde avec un avantage certain celui d'une lente et profonde introspection sur ce qui est l'essentiel je suis persuadé que les gens qui sont privés de la vue ou peut-être privés de le doué ou même autre chose paralysés incapables de marcher doivent réfléchir beaucoup sur ce qui est important dans la vie ils ne vont pas au bal ils ne vont pas au cinéma ils ne vont pas voir n'importe quoi ils sont prisonniers quelque part et donc ils cherchent vous avez tous été malades un jour n'est-ce pas et quand vous étiez malades avec une bonne grippe ou au lit peut-être ou autre chose une bronchite ou que celle d'autre et bien qu'est-ce que vous avez fait quand votre maladie a passé son cap son pic essentiel et que vous commencez à vous détendre vous vivez en une convalescence qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait tous dans ces cas-là vous savez ce qu'on fait tous dans ces cas-là on réfléchit au sens de sa vie on en profite on n'est pas obligé de faire ceci d'aller là etc et de tomber amoureux ou pas amoureux ou faire ceci ou faire cela on réfléchit on se rend compte que notre vie finalement ne tient qu'un peu de choses et là on réfléchit n'est-ce pas on l'a tous fait je plais à Dieu que nous ayons des temps d'affliction où nous pouvons réfléchir et j'ai vu très souvent des personnes rebelles à Dieu et c'est une bénédiction lorsque Dieu a amené des afflictions dans leur vie voire la maladie voire de grandes de grandes épreuves même c'est souvent aussi le signe que Dieu essaye de les conduire dans un moment d'affliction où ils vont se poser des questions vont réfléchir et pas se rebeller contre ce qu'ils vivent Amen aujourd'hui le moindre chrétien qui a une affliction il court les serviteurs de Dieu pour être dégagé de son affliction alors c'est bien nous devons demander la prière mais peut-être devons-nous aussi passer un temps tout seul avec Dieu et dire Seigneur qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers mon affliction utilisons l'affliction la bonnétion Amen peu de gens font ça aujourd'hui et bien c'est une grave erreur si vous avez un cancer et bien c'est que Dieu veut peut-être vous veut certainement aussi vous parler oui il veut vous guérir ou bien il veut que vous ne passiez par la chimio je ne sais pas c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui vous dira mais prenez le temps si vous avez un cancer vous savez quoi que ce soit ou bien une épreuve ou une persécution allez la persécution moi je sais ce que c'est je peux vous le dire oui alors quand on est persécuté et bien on souffre on se rebelle au fond de soi mais on dit c'est pas juste c'est une erreur nous devrions plutôt nous demander pourquoi tu permets la persécution et Dieu vous le montrera il y a peut-être quelque chose dans votre coeur dans votre vie que Dieu va encore changer donc bénissons Dieu quand nous sommes affligés d'une façon ou d'une autre voilà beaucoup d'entre nous auraient dû naître aveugles aux choses du monde avec l'avantage d'une introspection sur ce qui est l'essentiel en bref Dieu tout simplement Dieu lui-même afin qu'un jour il recouvre la vue pour voir Jésus Dieu et connaître enfin son salut ce message mes amis s'adresse à tous ceux qui voient avec les yeux tout ce que la vie propose pendant que je préparais ce message je m'a dit il y a une personne qui va venir écouter ça et qui est en train d'hésiter parce qu'elle se dit mais la vie me propose toutes sortes de choses encore intéressantes à vivre et la personne se doute bien au fond qu'il y a là un pied à du diable mais elle ne peut pas s'empêcher de vouloir y croire n'est-ce pas alors ce message s'adresse à tous ceux qui voient avec les yeux tout ce que la vie le monde propose parfois des choses bonnes mais donc Dieu dit non c'est pas ça qui est le plus important pour toi le plus important pour toi c'est moi Jésus Yeshua Dieu le Père le Fils l'Esprit Échad un à travers Yeshua qui se révèle à tout homme qui le cherche qui veut bien le trouver Amen et de ce fait ils ne veulent pas Dieu leur laisser ouvrir les yeux du cœur et de l'esprit le message s'adresse dramatiquement à une catégorie de croix en religieux décrit dans cette lecture du chapitre 9 de Jean car ils voient des yeux des yeux religieux ils voient aussi le monde qui les appelle à bras ouverts et ils voient par le monde ils sont hypnotisés par le monde le diable essaie de les hypnotiser en dire mais dans le monde où il y a il y a ceci il y a cela c'est le coup classique vous vous convertissez vous avez un bon travail et soudain n'est ce pas j'ai vu ça on vient vous proposer d'aller travailler à 300 kilomètres de là mais là il n'y a pas l'église il n'y a du tout mais c'est un poste formidable alors vous hésitez et quelques fois vous tombez dans le piège généralement ça dure après si vous êtes vraiment un enfant de Dieu ça va durer très peu de temps et puis vous allez réaliser que vous êtes entré dans une galère qui n'en finira jamais et si Dieu le veut bien vous allez essayer de revenir précipitamment là où vous étiez ok mais voilà c'est aussi il y a aussi un esprit religieux qui va avec ça qui au passage et ce n'est pas rien leur sert de voile sur le coeur et je dirais même qu'ils écoutent le diable qui leur dit es-tu certain es-tu vraiment certain es-tu vraiment certain que ce que je te montre là dans le monde cette chose n'est pas si mal que ça vous savez lorsque vous entendez cette voix là et certains d'entre vous vous l'entendez vous êtes exactement dans le cas de figure mais vous manquez d'intelligence où s'est trouvée Ève au moment de la chute et Adam aussi Dieu a-t-il vraiment dit que 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 si vous touchez à l'âme la connaissance du bien et du mal vous mourrez mais non vous serez intelligents comme Dieu et ils l'ont cru les naïfs et on en paye toujours les conséquences mes amis le diable fera tout aussi en allant vers des gens qui sont à moitié chrétiens ou qui sont en chemin pour se convertir mais qui ne sont pas convertis pas une vraie conversion radicale pour essayer de leur faire voir le monde afin qu'ils y aillent et qu'ils y retournent ils voient avec des yeux mais refusent de voir vraiment ce qu'il faut voir c'est un paradoxe étonnant n'est-ce pas non c'est le paradoxe qui est issu du compromis qui les hante qui les habite le compromis mais non c'est pas si mal que ça de faire ceci ou de faire cela mais non mais non tu peux continuer à travailler dans tel milieu de gens complètement déglingués c'est pas grave non non parce qu'il faut que tu gagnes ta vie mais oui bien sûr non non mes amis non non alors j'avais à coeur de vous lire encore une écriture dans Genèse 4 verset 7 qui est tellement tellement explicite tellement claire et qui vous concerne peut-être certains aujourd'hui et bien Genèse 4 verset 7 lorsque Dieu s'adresse à Cain qui vient de tuer son frère et Dieu lui demande où est ton frère Cain lui répond avec un aplomb invraisemblable mais je ne suis pas le gardien de mon frère tu parles tu viens de me tuer et Dieu plein de de compassion pour ce criminel lui dit certes si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui il y a deux choses là-dedans si tu agis bien tu relèveras ton visage celui qui est dans le trouble par rapport au compromis avec le monde il a le visage comme ça il est préoccupé je regarde parfois c'est une personne je sais très bien ce qui se passe dans leur vie ils ne sont pas heureux ils ne sont pas souriants ceux qui sont sauvés sont heureux souriants ils sont entrés dans le tramway de Dieu ils marchent ils vont ça va tout seul ça avance parfait magnifique celui qui veut vivre le compromis c'est-à-dire ajouter aussi ce qu'il veut lui à ce que Dieu voudrait alors que c'est impossible ça ne peut pas marcher il a le visage préoccupé et heureux je ne sais pas si ce que vous allez voir en me regardant j'espère que vous ne voyez pas un homme préoccupé le penseur de Rodin oui c'est ça je suis heureux d'être au soignant ou pas première chose deuxième chose si tu agis mal si tu refuses de voir car il s'est clair il avait mal agi il avait fait un sacrifice très enrure à Dieu je résume c'est plus compliqué que ça sacrifice enrure charnet en plein charnet il avait mal agi et Dieu lui dit si tu agis si tu agis mal le péché se couche à ta porte ça veut dire le diable se couche à ta porte donc cet après-midi nous avons tous le choix ou bien je quitte le compromis dans mon coeur qui me fait qui me préoccupe qui me tracasse et j'agis bien je me repends devant le Seigneur de mon compromis et je demande vraiment au Seigneur de me sauver si je ne suis pas sauvé et si je suis sauvé que je suis dans le compromis je demande au Seigneur de ne pas me montrer parce que je sais là où je pêche et je me repends j'agis bien parce que si je ne le fais pas le péché se couche à ma porte ça veut dire le diable vient à ta porte et il va diriger ta vie que ça te plaise ou non que ça te plaise ou non il en est de même voilà si Jésus dit afin Jésus dit dans l'écriture ce matin cet après-midi pardon il dit afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui dans cet aveugle nous avons vu quelles oeuvres il en est de même pour les aveugles non des yeux mais aveugles spirituellement et moralement aussi Jésus leur est envoyé et Jésus t'est envoyé cet après-midi toi qui m'écoutes afin que les oeuvres de leur ténèbres d'homme sont aux yeux aux yeux ouverts qui ne voient pas leur soi exposé et je bénis le Seigneur si par ton esprit aujourd'hui il te montre les oeuvres mauvaises de ton cœur et de ta vie celles que tu ne veux pas amener à la lumière celles que tu voudrais qu'on ne connaisse pas mais que Dieu connaisse très bien Amen Amen C'est le moment mes amis de fermer nos yeux de voyant clair nous qui voyons et de regarder à l'intérieur de nous-mêmes Dieu que vois-tu à l'intérieur que vois-tu à l'intérieur Dieu voit tout le péché la tentation du monde le compromis la rébellion l'orgueil l'orgueil du monde alors viens à Jésus cet après-midi tout simplement là où tu es et dis-lui si tu veux vivre ce que nous avons expliqué en Genèse 4 verset 7 fais-le fais-le dis au Seigneur moi je veux tout connaître je ne veux plus vivre dans le compromis je ne veux plus vivre dans la rébellion dis-le à Jésus tout simplement dis aussi ce que n'est-ce pas l'aveugle a dit relisons-le dans Jean 9 si vous voulez bien rapidement si réellement tu cherches Jésus aujourd'hui le Seigneur te lance un défi toi qui te dis chrétien qui n'est peut-être pas en réalité le Seigneur te lance un défi c'est peut-être le dernier défi il te lancera je ne sais pas relisons ce que Yeshua demanda à l'aveugle crois-tu au fils de Dieu de la même façon Yeshua te dit aujourd'hui écoute bien mon frère ma soeur ou celui qui n'est pas encore mon frère ou ma soeur ou qui n'est qu'à moitié est-ce que tu crois au fils de Dieu et l'aveugle répondit et qui est-il Seigneur afin que je crois en lui tu peux dire cela tu peux dire aussi et qui est-il afin que je crois en toi Jésus répondit tu l'as vu lui dit Jésus et celui qui te parle c'est lui et il dit je crois au Seigneur et il l'adora cet après-midi il ne suffit pas de dire il faut peut-être de vivre vraiment alors je vous invite à incliner notre tête et à prier vous savez très bien ce que vous avez de dire à Jésus dites-le mais simplement honnêtement Dieu n'est pas sauvé demandez à Jésus qu'il vous sauve dites que vous croyez qu'il va vous sauver mais acceptez aussi de payer le prix pour cela acceptez que vous allez devoir résister au mal le mal c'est vous aussi et le tirer à la croix pour être crucifié ce vieil homme ce vieil homme en vous auquel le diable s'adresse en disant tu peux encore faire ça et ça malgré tout voilà amène ça à la croix dire Seigneur je t'amène tout mon être à la croix afin qu'il meure et que tu puisses le recréer faites cette prière et si vous êtes des chrétiens à la moitié nés de nouveau ou qui croient l'être faites cette même prière et si vous êtes des chrétiens nés de nouveau veillez sur vous ayez une conscience et veillez parce que vous savez quand vous péchez amenez à la croix aussi votre péché chaque fois et demandez au Seigneur de vous pardonner Amen Amen Amen